Et puis nos premiers intervenants, chercheurs au Sony CSL, Peter Hanap, c'est bien prononcé ? David Colliot, s'il vous plaît, je vous laisse la télécommande pour faire défiler votre présentation et nous parler du projet de robotique au sein de votre laboratoire. Oui, bonsoir. On était venu en tout modestie se présenter. C'est une soirée beaucoup plus grande que je m'imaginais. Donc félicitations et merci de nous accueillir. Je voulais dire très rapidement un mot sur Sony CSL. On est un tout petit labo de recherche à Paris qui dépend du groupe de Sony, mais on a pas mal de libertés. On travaille plutôt comme un labo académique. On a une quinzaine de chercheurs. Et David et moi, nous sommes les seuls à travailler sur ce qu'on va présenter ce soir. Et depuis cet été, on travaille aussi sur un projet de robotique pour désherbage. Donc on est à peu près au stade de la tondeuse de Naïo, il y a cinq ans. Et alors, ce qui est différent, je pense, première chose, on s'intéresse plutôt à les micro-fermes. Donc ce sont des fermes à partir d'une centaine de mètres carrés jusqu'à quelques hectares. Avec polyculture, souvent des fermes qu'on appelle permaculture. Là, par exemple, j'ai pris une petite photo de la ferme Bec-et-Loin, qui est sûrement la ferme la plus connue. Et donc sur une planche, il y a quatre cultures mélangées. Alors on a pris ça comme objectif parce qu'on s'intéresse à ce genre de ferme, mais aussi parce que ça pose tout un tas de nouveaux défis. C'est des environnements plus ouverts, des environnements moins structurés. Donc pour les outils d'apprentissage, d'intelligence artificielle, il y a de nouveaux challenges. Deuxième différence, c'est qu'on aimerait travailler en open hardware. Je pense que pour des petites fermes et des plateformes d'essai, de test, je pense que ça a du sens. Et je pense que c'est aussi la partie logicielle, finalement, où est la plus grande complexité. Donc à partir de l'année prochaine, on voudrait organiser quelques workshops relativement ouverts pour pouvoir développer une plateforme de test. Alors pour la présentation de notre travail, je vais passer la parole à mon collègue David, David Clio. Bonsoir. Je vais vous présenter rapidement le prototype tel qu'il est aujourd'hui. Il se base sur des éléments standards, notamment à commencer par une fraiseuse numérique, la East Carve, qui est délivrée en open hardware. Et d'autres éléments assez standards en électronique, les Arduino, les Raspberry Pi qu'on peut connaître, et des caméras. Il est pensé de manière modulaire pour qu'il puisse avoir un comportement autonome ou en interaction avec des outils. Donc c'est ce qu'on essaie de développer en ce moment. Le prototype actuel, comme vous voyez ici, est en contreplaqué, mais les itérations futures devraient être en métal pour pouvoir le mettre dehors sans qu'il souffre trop. Et on aimerait justement, pour participer à la communauté de logiciels de robotique en agriculture, l'intégrer dans ROS et fonctionner avec d'autres projets qui puissent avoir lieu sur ces thématiques. Donc pour l'instant, il est dédié au désherbage mécanique, sur des plantations de salades qu'on a faites dans un bureau dans le centre-ville de Paris. Donc on n'a pas beaucoup d'espace et beaucoup de zones d'expérimentation. Donc on mesure l'excès de verre sur les images qui nous permet de fixer un seuil en prenant une mesure sur l'histogramme qui nous donne une segmentation de l'image entre la terre et les plantes. Ça nous permet d'extraire les contours des salades et de planifier un chemin pour que le robot puisse désherber autour des salades sans écraser les salades. Donc on peut peut-être montrer en vidéo. Donc ici vous voyez le bureau de Peter. Le traitement des images qu'il a fait, la détection du seuil, la segmentation, le calcul du chemin et le désherbage. Et donc on a aussi, vous voyez, une caméra qui est sur le bras, qui est une caméra type Kinect, qui a des données de couleur et de profondeur. Et donc ça nous permet d'estimer la taille des plantes, la structure des plantes. Et on aimerait bien développer plus les analyses d'images sur ce type de signaux pour faire du phénotipage, pour caractériser la santé des plantes, leur croissance. Et donc c'est une des voies qu'on aimerait développer, l'utilisation de cette machine pour faire du phénotipage. Et aussi on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire en intelligence artificielle pour reconnaître les espèces. Donc on a une base de données de 100 photos de carottes, 100 photos de betteraves. Et pour l'instant on est capable de reconnaître des espèces qui sont assez distinctes, mais on aimerait bien affiner pour pouvoir reconnaître les mauvaises herbes et les plantes qu'on cultive. Et donc utiliser les données aussi qu'on extrait de nos expérimentations pour alimenter les algorithmes. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais prévu de mentionner. N'hésitez pas à nous contacter et à vous rendre sur le site de Peer2PeerFoodLab pour, si vous voulez, plus d'informations sur le design du robot, son fonctionnement. Merci. Applaudissements